La journée mondiale de lutte contre l'homophobie, c'est ce vendredi, une journée qui intervient cette année alors que l'association SOS Homophobie vient de publier des chiffres alarmants qui font état d'une hausse importante des agressions et des actes homophobes. Bonsoir Marie-Quefetou, vous êtes donc adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Est-ce que c'est le cas aussi localement à Bordeaux cette année ? Est-ce qu'on a vu une recrudescence de ces actes homophobes ? Alors à Bordeaux, il y a eu des agressions et notamment au début février, trois jeunes personnes homosexuelles ont été agressées devant un bar rue de Cursol. Nous avons mené une enquête avec l'Observatoire bordelais de l'égalité, enquête qui a vu plus de 1600 réponses, donc ça montre quand même que c'est un phénomène massif à Bordeaux. Et 85% des répondantes et répondants avaient subi une agression ou des injures dans l'année qui précédait l'enquête, donc on a des chiffres extrêmement préoccupants également pour Bordeaux. Alors on en a parlé dans notre journal tout à l'heure, la ville de Bordeaux passe à l'action, puisqu'elle a présenté aujourd'hui, vous avez présenté un plan de lutte contre l'homophobie. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? On sait que vous allez inaugurer demain notamment un passage piéton aux couleurs de la lutte contre les crimes LGBT. À quoi ça va servir ? Alors suite à l'enquête que je citais tout à l'heure et aux chiffres assez effarants, la ville de Bordeaux a travaillé avec les associations à l'élaboration d'un plan d'action qui a été adopté le 29 avril dernier par le conseil municipal de Bordeaux à l'unanimité. Et donc ce sont 20 actions qui concernent toutes les compétences de la ville de Bordeaux en matière culturelle, sportive, sociale, relation internationale, et qui visent à faire en sorte que l'ensemble des services soient mobilisés contre l'homophobie, la transphobie. Alors concrètement, il y a différentes actions et notamment un passage piéton qui sera inauguré demain, passage piéton aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole d'inclusion et de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et qui vise à rappeler que dans l'espace public, chacune et chacun a le droit d'aller et venir comme il lui semble, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Alors on a vu, on se rappelle ce qui s'est passé à Paris quand ce passage piéton a été mis en place, il y a tout de suite eu des tags homophobes juste après son installation, il a été dégradé. Est-ce que vous craignez que ce soit le cas aussi ici ? Malheureusement, tout est possible et les dégradations ont déjà été anticipées dans la mesure où le passage piéton se situe court du Chapeau Rouge dans une zone sous vidéoprotection. Donc bien évidemment, s'il y a des dégradations, nous pourrons identifier de manière très simple les hauteurs. Ce passage piéton, c'est donc un symbole fort. Il va y avoir aussi d'autres choses dans les prochains jours, notamment des tables rondes, un village associatif ? Il y aura un village avec les associations LGBT qui sera devant la mairie, sur la place Péberlan, vendredi, le jour de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et nous aurons à 18h une table ronde à l'hôtel de ville avec un représentant de SOS Homophobie qui sera présent et qui dévoilera le rapport 2018 de l'association, ainsi qu'une restitution de l'enquête qu'on a menée à Bordeaux par les chercheurs qui l'ont réalisée. Est-ce que la lutte contre l'homophobie, ça ne se fait pas aussi en amont ? C'est-à-dire, est-ce que ça ne passe pas par plus de pédagogie, d'éducation ? L'éducation est quelque chose de fondamental et nous soutenons des associations comme Contact ou le Refuge qui vont dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à ces questions. L'éducation passe aussi par les parents et par les enfants qui pourront voir ce passage piéton qui est visible de toutes et de tous dans l'espace public. Il y aura une plaque qui expliquera les raisons qui nous ont amenés à le mettre en place. – Alors, on a parlé des actions dans les prochains jours qui vont se passer ce jeudi, ce vendredi. À long terme, comment est-ce que la mairie de Bordeaux envisage de lutter contre l'homophobie ? – À long terme, il y a des actions de sensibilisation au niveau des services municipaux, notamment les services d'accueil, la police municipale en lien avec l'association des personnes LGBT du ministère de l'Intérieur, FLAG. Il y a des actions qui visent à améliorer le dépôt de plainte et notamment, nous réalisons avec la police un guide qui vise à prévenir les agressions homophobes mais aussi à faire en sorte que les victimes d'agressions puissent plus facilement porter plainte et notamment facilitent le travail des enquêteurs en relevant des indices comme des plaques d'immatriculation, des télés physiques qu'elles ne pensent pas toujours relever pendant les agressions. Donc, il y a un travail collectif qui est mené avec nos partenaires, avec la police nationale, la police municipale mais aussi, nous travaillons avec l'agence régionale de santé pour qu'il y ait une sensibilisation des futurs professionnels de santé sur ces questions-là puisque dans l'enquête, il y a une problématique aussi dans ce domaine. On a vu ces dernières années une libération de la parole concernant le sexisme, les agressions des femmes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose du côté des homosexuels ? Est-ce que la parole se libère ? L'augmentation des chiffres des agressions est aussi sûrement liée au fait que les personnes portent plus plainte, sont plus accompagnées pour porter plainte, acceptent de se dévoiler aussi sur les réseaux sociaux et donc on a aussi un phénomène de libération de la parole des personnes qui sont victimes d'agressions notamment mais il y a aussi une libération de la parole des personnes qui sont homophobes et transphobes et ça on le doit quand même au débat sur le mariage pour tous. Depuis cette date-là, il y a quand même en France une vague de paroles qui sont extrêmement malheureuses et extrêmement négatives et on le sait que les paroles stigmatisantes facilitent malheureusement le passage à l'acte. – Mais pour vous, le mariage pour tous, ça a été vraiment un moment clé dans cette augmentation des actes homophobes ? – On note en tout cas que depuis cette date, il y a, depuis ce débat qui a duré un certain temps et lors duquel il y a eu des propos qui étaient extrêmement choquants, on a entendu quand même les pédés au bûcher ou des choses comme ça, on note depuis cette année une libération de la parole et une augmentation des actes homophobes. Très clairement, on constate sur le terrain un lien entre les deux. – Merci beaucoup Marie-Quefetout d'être venue sur notre plateau. On rappelle donc que demain, ce sera l'inauguration officielle de ce symbole fort, de ce passage piéton arc-en-ciel qui est donc court du chapeau rouge au croisement avec la rue Louis et puis un village associatif qui sera sur la place Péberlan ce vendredi, suivi d'une table ronde. Merci à vous d'être venus et vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. – Sous-titrage ST' 501